Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un groupe dans Flipgrid pour que tes élèves puissent accéder via un username, un ID que tu auras déterminé ou encore en scannant un code QR. Première des choses, on va cliquer ici sur « Create a group ». On va nommer le groupe. Donc voilà, j'ai créé un groupe pour mes premières années. Maintenant ici, je vais choisir l'option « Student Username ». Donc les élèves vont se connecter via leur username. Donc par exemple, ici mon premier élève, je mets la première lettre de son prénom, la lettre de son nom de famille. Donc ne mettez jamais toutes les informations sur vos élèves pour préserver leur anonymat. Et ici, je choisis leur username. Donc par exemple, ici ça pourrait être le numéro de l'élève dans la classe. Donc chaque élève a un numéro. Ici, c'est mon numéro de mon élève, il pourrait être par exemple 20. Et je fais « Add ». Donc comme ça, je peux ajouter tous mes élèves. Donc je ferai la même chose pour mon élève suivant. Et ainsi de suite, sachez que le username doit absolument avoir deux caractères au minimum. Donc j'ai choisi les numéros, mais ça pourrait aussi être des lettres. Donc ici, j'ai mis les initiales de l'élève en question. Donc c'est des possibilités que vous pouvez utiliser. C'est également possible d'importer un fichier CSV pour ne pas entrer les noms un à un manuellement. Donc ça, c'est très intéressant d'aller chercher sa liste via GPI et d'importer ici le fichier CSV. Cette option fait l'objet d'une autre capsule. Une fois que vous avez terminé, vous devez confirmer les paramètres de ce groupe. Donc est-ce que vous autorisez les élèves à recevoir des courriels pour être notifié des nouveaux sujets ou des nouveaux vidéos qui sont enregistrés. Donc je laisse cette option à désactiver. Et est-ce que j'active ou non le groupe tout de suite. Donc une fois que c'est fait, je détermine maintenant l'image de mon groupe. Donc par exemple, voilà. Et je fais « Create Group ». Donc, même si j'ai créé le groupe avec des usernames, il est possible de partager la page du groupe à mes élèves via Google Crash Room, via Teams ou encore via un code QR. Donc j'aime bien l'option du code QR pour les tout-petits, mais je ne vais pas partager le lien vers la page du groupe, mais bien vers le sujet, le topic de discussion que je veux que l'élève ait filmé sa réponse. Donc une fois que vous avez terminé de créer votre groupe qui va se connecter avec des usernames, vous allez cliquer sur le crayon ici, et je vais vous faire remarquer ici qu'il apparaît un « Print Student List ». Donc je vais cliquer ici, et vous allez voir que la liste des élèves va apparaître, ainsi que le code QR de chaque élève et l'identifiant de l'élève. Ce qui est très intéressant, c'est que les élèves du pré-scolaire n'ont pas besoin de connaître cet identifiant, d'être capables de taper 20, par exemple. Ils peuvent utiliser le code QR qui est ici, et simplement le scanner avec l'application Flipgrid pour entrer dans le forum de discussion vidéo. Donc ça c'est une très belle option, avec des plus petits à utiliser, donc on imprime cette page, on découpe les étiquettes pour chaque élève, on pourrait les classifier, les remettre à l'élève, donc à chaque fois qu'il y a besoin de compléter un sujet de discussion dans Flipgrid, mais simplement à scanner ce code QR pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'était comment créer un groupe avec un username. Sous-titrage Société Radio-Canada